Est-ce que tu peux revenir du coup peut-être un peu plus particulièrement sur justement qui sont ces gens qui se sont introduits ? On a évoqué les Proud Boys avec Kay et Daniel juste avant. Et quels liens ils ont ? Qu'est-ce qu'ils représentent dans le parti républicain également ? Alors donc pour aller dans le sens de ce que viennent de dire Daniel et Kay, peut-être une toute petite précision sur ce que sont les Proud Boys. Donc en gros c'est un groupe paramilitaire néo-fasciste qui est créé en 2016 au moment de la campagne de Trump par l'un des cofondateurs de Vice Magazine, un type qui s'appelle Gavin McInnes, dont l'objectif est de défendre l'Occident contre tout un tas d'attaques, que ce soit les musulmans, que ce soit les personnes trans, que ce soit les personnes LGBT en général, que ce soit les noirs. Il y a vraiment toute une galaxie d'ennemis contre laquelle souhaite se défendre ce groupuscule qui compte à peu près aujourd'hui, si on regarde les chiffres, c'est quelques milliers de militants. Là je dis bien militants aux masculins parce que c'est un groupe masculiniste, à l'idéologie masculiniste revendiquée, qui a vraiment une théorie d'un génocide blanc qui serait en cours, qui se rapproche de ce qu'on connaît en France en termes de théorie du grand remplacement, etc. Ce n'est pas le seul groupe paramilitaire existant aux États-Unis puisque l'une des particularités, il me semble, de l'extrême droite américaine, c'est l'accès aux armes extrêmement facile qui est rendu permis par le second amendement à la Constitution. Ce qui ne veut pas dire que les extrêmes droites ne sont pas militarisées dans d'autres pays, évidemment, mais là il y a un niveau d'armement à la fois quantitatif et quantitatif et qualitatif qui est assez distinct de pas mal d'autres pays où on observe une polarisation à l'extrême droite ou une fascisation de certaines franges de la société. Donc dans les personnes qui étaient au rassemblement devant le Capitole mercredi et qui s'y sont introduites, il y avait ces groupes paramilitaires, il y avait aussi des groupes néo-nazis, néo-confédérés, le drapeau arboré en public, le drapeau confédéré, étant une espèce de proxy du suprématisme blanc qui a un sens très clair pour n'importe quel Américain. On voit le drapeau confédéré, on sait très bien ce que ça veut dire politiquement. Il y avait aussi visiblement beaucoup de personnes qui adhèrent aux théories complotistes de QAnon, comme l'a dit Daniel il n'y a pas très longtemps. Il y avait quelques élus aussi. Il y avait par exemple un type qui s'appelle Derek Evans qui fait partie pour l'instant d'une des quelques personnes qui ont été arrêtées et inculpées suite à… Alors je ne sais pas si on dit la prise du Capitole, l'intrus… Enfin je ne sais pas trop comment… Mais en gros, qui ont été arrêtées. Donc lui c'est un élu de Virginie occidentale qui s'est filmé pendant une bonne partie de sa déambulation dans les couloirs du Capitole. Et puis il y avait aussi visiblement pas mal de Trumpistes ordinaires, entre guillemets, de gens qui n'étaient pas forcément organisés politiquement, en tout cas qui ne venaient pas avec une organisation, mais qui étaient curieux de voir ce qui se passait, mais aussi soucieux de défendre ce qu'ils considéraient comme étant… Enfin, de venir pour dire c'est nos institutions, on est là pour reprendre notre pays. Il faut se rappeler que le nom de ce rassemblement, c'est Save America. Donc c'est rassemblez-vous pour sauver l'Amérique et pour faire en sorte que cette élection volée ne soit pas reconnue. En ce qui concerne ensuite le traitement médiatique, je crois qu'il faut faire une légère distinction entre ce qui s'est dit aux États-Unis et ce qui s'est dit en France. Aux États-Unis, l'écrageante majorité des réactions, ça a été de parler d'insurrection, ça a été de dire que ce sont des extrémistes qui se sont introduits dans le Capitole. Joe Biden a parlé à un moment d'intrusion dans le sanctuaire de la liberté ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pris extrêmement au sérieux avec beaucoup de solennité, de pompe. Alors qu'effectivement, en France, il y a une tendance d'une part à mettre à distance en disant c'est des bouffons, c'est des guignols. Et puis bon, c'était quand même pas si grave que ça. Avec aussi le lien qui a été fait sur plusieurs chaînes d'info, il me semble, avec les Gilets jaunes en disant ça nous rappelle quand même beaucoup ce qui aurait pu arriver en France si, etc., etc., etc. Ce qui est remarquable dans le traitement médiatique français, c'est à quel point on parle assez peu de l'extrême droite. On va dire que ça va être les populistes, ça va être des extrémistes, mais on ne met pas le nom, la catégorie politique sur ce qu'était cette insurrection, ou ce coup d'État manqué, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Peut-être pour continuer là-dessus, Clément, je voulais te faire, bon, à la fois réagir un peu à ce qu'on dit, Kay et Daniel, là-dessus, mais je voulais aussi revenir sur quelque chose que tu avais évoqué, notamment sur le traitement médiatique ici en France, et sur le fait qu'on a l'impression que souvent les médias en France préfèrent parler de populisme plutôt que de fascisme, et y compris sans faire exactement la différence, à mon avis, entre les deux, et ce qui, tu l'as évoqué aussi, en fait, ce qui leur permet aussi de faire le lien entre ce qu'étaient les gilets jaunes et ce que seraient supposément, du coup, les gens qui sont rentrés dans le Capitole. Donc peut-être si tu peux prendre juste le temps de revenir là-dessus, et puis surtout, voilà, de réagir à ce que les camarades n'ont déjà pu développer. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, bon, même sans faire de la politique dans le futur, mais est-ce qu'on est aujourd'hui sur une phase de coup d'arrêt de ce qu'a représenté Trump, ou est-ce qu'on est sur le début de quelque chose d'autre, même si, voilà. Pour aller dans le sens de ce qu'on dit, Daniel et Kay, je pense vraiment que c'est un moment de réalignement politique au sein du Parti républicain de manière plus générale, et que c'est beaucoup plus quasiment un nouveau début de ce que pourrait être le Parti républicain que la fermeture de cette page de radicalisation vers la droite dont tu as parlé, Daniel. En fait, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a ce phénomène sur, en fait, quand on remonte dans les dix dernières années, où un parti de fait très institutionnel est débordé par sa droite, notamment, ça passe au niveau des institutions par la Chambre des représentants, dont il est important de souligner que les élus ont des mandats de deux ans. Tous les deux ans, ils sont réélus et doivent refaire campagne, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dépendants des évolutions des intérêts de leur électorat que des sénateurs qui sont élus pour six ans et qui sont, le Sénat étant conçu comme étant une institution plus stable. Et en fait, là, c'est très intéressant de voir pour rebondir sur ce qu'a Dickay, il y a huit sénateurs républicains qui n'ont pas certifié l'élection de Biden, il y en a 140 représentants, donc il y a vraiment une différence très très forte entre les deux qui correspond aussi à une sorte de divorce potentiel entre l'establishment républicain, y compris un certain nombre de gros capitalistes, parce que ce qui s'est passé quand même depuis ce coup d'État raté, c'est non seulement l'écrasante majorité des médias, y compris, comme l'a Dickay, Fox News qui ont discrédité le coup, mais c'est aussi les principales organisations du patronat qui se sont désolidarisées de Trump, c'est aussi avant même, tout début janvier, onze anciens ministres de la Défense qui signent une lettre ouverte en disant « nous ne souhaitons pas que l'armée intervienne dans les élections », c'est ce que Trump avait appelé le CETE, en disant « là, il faut que l'armée intervienne parce que la fraude électorale, ça suffit ». Et dans le même temps, il y a 73 millions de personnes qui votent pour lui, 10 millions de plus qu'en 2016, et en termes de sondage, alors les sondages valent ce qui valent, mais il y aurait à peu près 45 % des électeurs et électrices républicaines qui approuveraient la tentative de coup d'État. C'est deux fois moins que les 85-90 % de républicains qui soutiennent Trump, mais c'est quand même un républicain sur deux qui considère que c'était une action tout à fait légitime. Donc là, il y a potentiellement une scission très profonde au sein du Parti républicain qui ne va certainement pas être résorbée par les petites manœuvres de Mitch McConnell ou d'autres comme lui. Ce qu'on voit également, c'est que cette base radicalisée, ou en tout cas, ces militants et militantes, s'en prennent à leurs propres élus. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Lindsey Graham, qui était l'une des principales voix qui disait ces élections, c'est de la fraude, regardez, ça ne va pas du tout, qui s'est fait traiter de traître à l'aéroport par des républicains. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer qui vont se poursuivre. Visiblement, sur Twitter, il y a eu beaucoup d'appels à organiser de nouvelles manifestations, de nouveaux rassemblements armés, sachant que là, la prise de fonction de Biden, elle est le 20 janvier. On peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'il y ait d'autres tentatives d'organisations, de rassemblements d'ici là et que l'arrivée au pouvoir de Biden, le retour au pouvoir des démocrates met aussi de l'huile sur le feu puisque c'est quand même en partie la présidence d'Obama qui a galvanisé cette extrême droite là. Il n'y a pas de raison d'une certaine manière que ça s'arrête avec l'arrivée de Biden au pouvoir. Du coup, Clément, un peu la même question, j'allais te dire, est-ce que tu peux réagir justement à ce que vient de dire Kay, mais par ailleurs, peut-être revenir un peu plus particulièrement sur quelque chose qui, en tout cas, nous a marqués aussi, c'est-à-dire l'absence de réponse totale également de Biden et des démocrates par rapport à ça, alors qu'on est quand même sur une attaque politique ouvertement contre son élection, etc. La seule chose qu'ils ont fait, c'est d'en appeler à Trump, ce qui paraît quand même complètement insuffisant pour le moins. Comment on peut expliquer ça ? Est-ce que tu aurais des pistes, je veux dire, d'explications aussi là-dessus ? Alors, Biden, il a réagi dans le sens où il a dit qu'il a condamné les violences en disant que c'était un petit nombre d'extrémistes, que c'était le chaos, un discours très solennel en disant que c'était de la sédition, que c'était des attaques contre le citadelle de la liberté pour décrire le Capitole. Effectivement, il en a appelé à Trump en disant c'est à vous d'une certaine manière de... Seuls vous avez le pouvoir de faire cesser ça. Petite parenthèse, c'est aussi quelque chose que certains élus républicains ont dit, ce qui était assez intéressant à voir sur Twitter en disant « C'est vous qui avez commencé ça, maintenant, arrêtez-le. » Pour revenir à Biden, l'impression que j'ai depuis très loin, mais là encore, je serais hyper intéressé de savoir ce qu'en pense Kay, c'est de se dire « On tient jusqu'au 20 » et après, on revient au pouvoir avec vraiment cette sensation de restauration de l'ordre tel qu'il était avant 2016 en se disant « Trump, ça a été une parenthèse, c'est un mauvais rêve. » Donc, quand même, le Parti démocrate n'a pas tiré la moindre leçon politique et stratégique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une campagne encore plus minable que celle de Clinton en 2016. Il n'y a pas eu de travail de porte-à-porte dans les États, dans les swing states. il n'y a eu aucune tentative de donner un peu le change à Sanders ou au mouvement Black Lives Matter. Quand on regarde la composition de l'équipe de transition qui a été montée par Biden, c'est des gens qui étaient dans l'administration Obama et où c'est des gens qui ont bossé avec Biden quand il était au Sénat. Donc, c'est vraiment qu'on reprend les mêmes et on recommence. C'est tenter d'effacer cette parenthèse pendant laquelle la seule ligne politique des démocrates c'était de dire Trump est un méchant, regardez toutes les horreurs, les âneries et les atrocités qu'il dit sur Twitter, regardez ce qui s'est passé avec la Russie, etc., mais aucune proposition politique positive. Et j'ai l'impression que là, cette réponse du bout des lèvres de la part de Biden, c'est, comment dire, en anglais, on dirait paying lip service. Donc, en gros, il dit ce qu'il faut dire, mais surtout, il attend qu'il prenne les rênes du pouvoir et qu'il puisse revenir à l'ordre et à l'ordre social auquel il aspire. En termes de réponse, ensuite, des mouvements sociaux, moi aussi, j'ai eu cette impression de sidération, en fait, de ne pas savoir comment réagir. qui est, je pense, aggravé par la situation de pandémie. Il y a quand même 370 000 morts aux États-Unis. Ça complique énormément les vies individuelles des militants et des militantes. Ça complique, ça fait que c'est compliqué d'avoir des réunions. Ça fait que c'est compliqué de se rassembler. Ça n'a pas empêché les mouvements du printemps et de l'été. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des mouvements sociaux avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues pendant la pandémie. Mais là, effectivement, pour l'instant, il y a très peu de réactions. Les quelques manifestations dont j'ai entendu parler, c'était quelques centaines de personnes, pas tellement plus. Et alors, pendant que tu parles de ça, avant de repasser la parole, soit Daniel, si jamais il veut, réagir soit directement à Kay. Est-ce que... Donc toi, tu as récemment publié, notamment sur Contretemps Web, un long entretien avec Mathieu Magnodet de Mediapart à propos de son livre Génération Ocasio-Cortez. Justement, on peut aussi se demander où est cette gauche en ce moment et quelle est sa réaction à ça ? Je pense qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'il doit y avoir énormément de discussions entre militants et militantes pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec quand même cette espèce de chape de plomb du 20 janvier de, voilà, est-ce que ça va... est-ce que ça va mettre fin à l'espèce de parenthèse Trump ou pas ? Avec un truc intéressant qu'a dit Ocasio-Cortez, puisqu'on parle d'elle quelques jours après les élections, dans une longue interview dans le New York Times, où elle tire à boulet rouge sur Biden, sur le Parti démocrate, en disant si on n'a pas eu une large victoire, c'est parce que vous avez fait campagne sur des bases modérées. Si vous aviez, par exemple, défendu un système de santé universel ou que vous aviez mis l'argent pour vraiment faire le porte-à-porte et pour aller chercher les abstentionnistes ou les indécis, en fait, on aurait eu une victoire beaucoup plus large. Et donc, dès la victoire de... enfin, juste après l'élection, Ocasio-Cortez a dit très clairement « J'aurais pas d'illusion sur la présidence de Biden. » Et si jamais son équipe de transition est une espèce de... comment dire... de tableau du statu quo près 2016, alors ça veut dire qu'on va avoir du mal à travailler ensemble. Là, c'est ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction d'Ocasio-Cortez vis-à-vis... enfin, clair vis-à-vis de l'équipe de transition. Mais c'est dans les semaines et dans les mois à venir qu'on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression dans cette génération-là, en tout cas dans ces milieux militants, qu'il y ait beaucoup d'illusions vis-à-vis du Parti démocratique. Je crois que ces illusions-là qui pouvaient exister en 2008, elles ont très largement disparu. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu ce passage à l'action collective dans la rue. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada